Les poires pochées au sirop de verveine, une recette facile. La verveine citronnelle est une plante aromatique qui se marie particulièrement bien avec les fruits tels que la pêche, le melon ou la poire. Si vous voulez réaliser un dessert léger et délicieusement parfumé, voici une recette facile de poires pochées au sirop de verveine. Ingrédients. Voici les ingrédients nécessaires pour préparer des poires pochées au sirop de verveine pour 4 personnes. 4 poires 75 cl d'eau 75 g de sucre 2 sachets de sucre vanillé Une poignée de feuilles de verveine fraîche ou séchée. Un citron jaune à noter. Pour cette recette, j'ai utilisé des poires William mais vous pouvez bien sûr pocher d'autres variétés de poires, à condition de les choisir mûres mais pas trop. Le degré de maturité des fruits est important pour que les poires ne se délitent pas à la cuisson. Préparation du sirop léger à la verveine. La préparation d'un sirop léger, à teneur réduite en sucre, est la première étape de cette recette de poires pochées au sirop de verveine. 1. Dans une casserole. Versez l'eau avec le sucre et le sucre vanillé. 2. Portez ce mélange à ébullition sur feu moyen, en remuant à l'aide d'une cuillère en bois pour bien dissoudre le sucre. 3. Lorsque le sucre est dissous et que le sirop devient transparent, ajoutez les feuilles de verveine fraîches ou séchées. A noter, le parfum citronné de la verveine sera encore plus puissant si vous utilisez des feuilles fraîchement cueillies dans votre jardin. 4. Laissez le sirop cuire à petits bouillons pendant environ 5 minutes, puis coupez le feu et laissez les feuilles de verveine infuser encore 5 minutes dans le sirop chaud. 4. Préparation des poires. Pendant que le sirop de verveine infuse, préparez les poires. Pour cette recette de poires pochées, il est plus simple et rapide de cuire des demi-poires plutôt que de laisser les fruits entiers. Impelez les poires à l'aide d'un couteau économe. 2. Coupez-les en deux et enlevez le cœur et les pépins. 3. Citronnez les demi-poires au fur et à mesure avec le jus du citron jaune. Cette astuce permet d'éviter que les fruits ne s'oxydent avant la cuisson des poires pochées au sirop de verveine. Cuisson des poires pochées au sirop. 1. Retirez les feuilles de verveine avant de réchauffer le sirop. 2. Portez à nouveau le sirop de verveine à ébullition. 3. Plongez les demi-poires dans le sirop bouillant à l'aide d'une écumoire. 4. Faites cuire les poires à frémissement pendant 10 à 15 minutes, en les retournant de temps en temps. Le temps de cuisson des poires pochées au sirop de verveine dépend de la fermeté des fruits. 5. Vérifiez la cuisson des poires avec la pointe d'un couteau. Les fruits doivent être tendres sans être fondus. 6. Coupez le feu et laissez les poires refroidir dans leur sirop afin qu'elles s'imprègnent bien du parfum de la verveine citronnelle. Conseil de dégustation. Vous pouvez servir les poires pochées au sirop de verveine à température ambiante, en les nappant avec leur sirop de cuisson. Vous pouvez aussi préparer ces poires pochées la veille et les laisser macérer toute une nuit au réfrigérateur dans leur sirop. Pour un visuel plus joli, je vous conseille de conserver quelques feuilles de verveine et de les disposer avec 2 demi-poires par personne lorsque vous dressez les assiettes.